Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Guild Wars 2 qui va faire une petite compile des news qui ont été distribuées un peu sur les différents réseaux que ce soit Twitter, que ce soit le site officiel français, anglais selon les réponses, des sites de presse, on va regarder les 3 informations qui sont tombées là début août et qui nous promettent donc des petits contenus, des petites modifications intéressantes pour les jours à venir. Donc là on commence par le retour du bonus d'une semaine en monde contre monde dès le 14 août, donc d'une durée du 14 août au 21 août, une semaine, jusque là il y avait un petit indice dans le titre, il n'y aura plus de mise à terre, on l'avait déjà eu, c'est une variante de jeu qui avait déjà fait le tour en MCM pendant des périodes d'une semaine, donc c'est à dire que dès que vous avez perdu votre barre de vie telle qu'elle est, vous êtes directement mort sans passer par la case à terre avec l'espoir de vous relever, vous êtes mort. Et en plus de ça il y a quelques bonus pour le MCM, avec une progression des parcours de récompense qui sera augmentée de 25%, l'expérience de monde contre monde sera augmentée elle de 100%, elle sera doublée, et vous obtenez un bonus de découverte de magie de 50%, de quoi motiver les joueurs à aller faire un tour en monde contre monde entre le 14 et le 21 août, donc de quoi vous occuper avant l'anniversaire, anniversaire de Guild Wars 2 qui nous avait promis d'une modification au niveau d'une démonture, on ne savait pas laquelle, et l'info est tombée, donc c'est le site de presse PC Gamer qui l'a relayé, on sait maintenant que c'est le skimmer slash vol d'écume qui va être la nouvelle monture, ou en tout cas la monture ancienne, mais améliorée, et qui va pouvoir aller sous l'eau. A l'heure actuelle on pouvait surfer sur l'eau, prendre un petit peu de hauteur au-dessus de l'eau, et maintenant on pourra donc plonger sous l'eau et nager comme l'on veut, sous l'eau également. Cette monture existait déjà, donc c'est un petit peu un renouveau des montures, comme on a pu l'avoir avec le fufu qui était arrivé avec l'épisode 4 de la saga de l'épopée du givre, et maintenant nous avons encore une amélioration pour une monture, comme il nous l'avait annoncé dans les mises à jour à venir avec l'anniversaire qui est arrivé, c'est donc le vol d'écume, et on en apprend un petit peu plus sur la vidéo qui nous présente, c'est que ce vol d'écume proposera donc ce nouveau système de maîtrise, cette nouvelle maîtrise, mais par le biais d'une collection, une nouvelle collection qui nous permettra de débloquer ce système de plongée. Je pense que la collection va débuter justement avec le cadeau de l'anniversaire, à voir si c'est une collection logique, plausible, accessible, ou si c'est une collection un petit peu comme on a pu le voir avec le Razia Felis, qui coûtait un petit peu plus cher, voilà. Donc on va pas se mentir, il y avait de jolis skins à débloquer également avec le Razia Felis, mais pareil, le parcours de récompense était un petit peu cher. Donc c'est le genre d'infos, c'est une collection qui permet d'en avoir plus sur cette monture, ça arrive le 25 août comme vous le voyez à l'écran, maintenant comment, pourquoi tout ça, on le verra plus précisément dans la vidéo de l'anniversaire, comme chaque année évidemment. Autre information, le Drizzlewood Coast, donc les côtes de Bruynebois, le meta-event qui dure à peu près 2 heures, le temps de faire la première partie et la partie nord, se voit mis à jour à partir du 11 août. La news est passée d'abord par Twitter et donc sur les sites ensuite anglais, dans la section Living World. On sait que mardi prochain, la mise à jour fera que tous les coffres de récompense post-meta-event seront au même endroit. Une fois que vous aurez battu la griffe, tout apparaîtra sur la zone de combat, ce qui est beaucoup plus logique, on pouvait l'avoir avec les anciens World Boss qu'on croisait sur les différentes cartes, on tue le World Boss, on a tout sur place, ça semble assez logique. Donc là, ça va être appliqué également pour ce meta-event qui était très très et même trop long. Donc voilà, vous savez que tout ça arrive dans les jours prochains. Cette mise à jour de la carte, c'est le 11 août. Après le 14 août, on a le MCM qui commence sa semaine de combat à mort avec des bonus. Et pour le 25 août, l'anniversaire, on reverra tout ça ensemble dans une vidéo avec la mise à jour du Vol d'Écume. C'était Badrass et je vous dis ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada